Soyez les bienvenus au Vietnam, ravi de vous accueillir à Hanoï, sa capitale, une ville fondée sur les rives de ce superbe fleuve rouge où se dispute aujourd'hui ce tout nouveau Grand Prix de Formule 1. Le circuit a été construit avec comme objectif numéro 1 la facilitation des dépassements. Nous devrions donc assister aujourd'hui à une course magnifique. Le circuit urbain d'Hanoï s'étend sur 5,5 km au cœur de la capitale vietnamienne. Une grande partie des 23 virages s'inspirent des grands circuits existants déjà au calendrier. Espérons maintenant que les dépassements seront au rendez-vous. Et comme pour chaque Grand Prix, Nicolas Martin me rejoint en cabine. Comment pensez-vous que les pilotes vont s'en sortir lors de la ruée vers le premier virage ? Il ne suffit pas d'être le plus rapide pour gagner une course, Julien. Il faut une intelligence de course suffisamment élevée pour savoir qu'une course ne se gagne pas en un tour. Il faut donc toujours être prêt à freiner tôt et à laisser de la place aux pilotes autour de vous. Tenter de freiner le plus tard possible avec une demi-douzaine de voitures autour de vous peut payer de temps à autre, mais c'est aussi le meilleur moyen de perdre son aileron avant. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier, accompagné de Sébastien Vettel à la deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Bottas, Hamilton, Alexander Albon et Verstappen, Sainz, Ricciardo, Norris et Esteban Ocon. Stroll, Iceman, Sergio Perez et Gasly, Raikkonen, Giovinazzi, Daniel Kriat et Kevin Magnusset. Russell, Grosjean, Latifi et Tatiana Calderon. Ça y est, il est l'heure du départ. Tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Et c'était un bon départ pour nous, encore une fois, on s'en sort bien encore une fois au départ. Et on est déjà à 3 de front, 4 de front même si. Et on est côte à côte avec la McLaren de Norris, on se fait sortir au large et c'est... Il y a Sainz ! Et Sainz s'en spin directement au départ. Allez, directement en spin, ça s'est fait et on est désormais 9e. Mais safety car avec Sainz qui prend toute la piste. Alors, je ne sais pas pourquoi il a spin tout seul, voilà le replay. Et oh, je crois qu'il a tapé la Renault. Oui, il a tapé la Renault, il a dû sous-virer dans la Renault. Oh, il y a Tatiana qui le met encore plus dans la poisse en le mettant plus proche d'une terrible image en tout cas. On va repartir ici au Tour 3. Et on va repartir ici à Hanoï, juste derrière Esteban Ocon. Let's troll ! Et donc, dans les points. Et on est relancé ici à Hanoï, comme je vous l'ai dit, c'est parti. Et on est un peu trop loin d'Ocon au restart. On n'est pas trop bien sorti, malheureusement, face à Esteban. Et Tour 5. Et on se retrouve encore une fois derrière Esteban. La situation n'a pas vraiment changé. On coupe un peu ici pour avoir le meilleur exit. Je ne sais pas si c'est très fair ce qu'on fait, mais en tout cas, c'est légal. On y va, on passe. On utilise le mode overtake pour être sûr. Mais Ocon est encore plus rapide en ligne droite. Je ne sais pas comment il fait pour être aussi rapide. Peut-être qu'il a un setup encore plus vitesse de pointe que moi. Ce qui expliquerait que je le rattrape un peu dans les virages serrés. Mais c'est vrai qu'il va vite en ligne droite, Ocon. Est-ce qu'on va pouvoir tenter à l'épingle ? Non, on préfère se résigner derrière. Parce que c'est un peu dangereux quand même de tenter un Daivon. On n'est pas aussi serré. Et justement, fin du tour, on rentre au stand directement. La voix des stands a parlé. C'est l'heure de rentrer. Il y a la fameuse voix des stands. Je ne l'ai jamais entendue personnellement. Je ne sais pas vous, mais moi je ne l'ai jamais entendue. Allez, on va rentrer au stand pour effectuer notre premier arrêt. Et tenter un undercut sur Esteban Ocon. Et il n'y a personne au stand à part nous. Donc clairement, on ne va pas se faire gêner. Et on y va, on va chausser les pneus médium logiquement. On ne va pas mettre les hards, ça n'a aucun intérêt. Et on va pousser, pousser, pousser pour voir ce que cela donne. Allez, on sort des stands et on pousse, on y va. Tour 7 et on se bat avec Calderon. On est avec Calderon qui a un arrêt de retard. Enfin, Calderon qui s'est arrêté sous ses petits cars plutôt. Donc du coup, il faut la dépasser sur la piste. Alors qu'on voit ici Ricardo arriver à toute vitesse de la sortie des stands. C'est Ricardo qui était devant nous à la base. Donc ça, ce n'est pas très grave limite. Et il se bat très fort avec Russell ici. Est-ce qu'on pourrait en profiter ? En tout cas, Ricardo a déjà dépassé Russell. Et Russell est sans DRS. Et on a oublié d'activer notre DRS. Parce qu'on était trop... Faut qu'il y a son mode overtake. On va dépasser Russell. Et là, on doit éviter Gviat au dernier moment. On a dû faire un évitement au dernier moment. Ce qui fait que Russell, on l'a un peu poussé sur la droite. Heureusement, aucun dommage pour tout le monde. Mais ça a failli très très mal tourner tout ça. Mais heureusement, ça s'est bien terminé. Maintenant, on va partir à la chasse de Ricardo. Et surtout, continuer notre undercut sur Ocon. Car il ne s'est toujours pas arrêté. Le pilote français, il est toujours en piste. Et il va sûrement s'arrêter à ce tour, Esteban Ocon. En tout cas, nous, on est tout seul. En train de pousser au maximum. Enfin, on peut peut-être aller chercher Ricardo. Et gagner une place supplémentaire. Ça serait l'idéal. Vu le rythme de Ricardo, ça va être compliqué d'aller le chercher, je pense. Il y a Gasly. On est dans le groupe avec Gasly, Gviat, Russell. La voiture de devant s'est arrêtée. Il y a des runs qui se sont arrêtés sous ces petits cars à cause des dégâts qu'ils ont vus avec l'incident sur Sainz. Sainz qui a spin parce qu'il a sous-viré dans la Renault, justement. Je crois que Ricardo Ocon était un peu plus loin, il me semble. Je crois que c'est la Renault de Ricardo. Je ne suis plus tout à fait sûr. En tout cas, c'était sûr que c'était une Renault. Allez, on va terminer à ce tour. On va terminer ce tour. Et on va voir, est-ce qu'on va sortir comparé à Esteban Ocon ? Est-ce qu'on est devant lui ? Vu la ligne droite qu'il y a dans les stands, je ne suis pas sûr. En tout cas, on ressort devant Albonne. Mais vous allez voir, il va sortir à toute vitesse. Voilà, on ne l'a même pas vu tellement il est rapide. Et on va ressortir juste devant Ocon. Donc l'Undercut a fonctionné ici au Vietnam. Et du coup, on serait provisoirement 8ème virtuellement pour le moment. Et Ocon est juste derrière avec le DRS. Il peut profiter pour revenir. Tour 9 est encore juste derrière Ricardo. Alors qu'on a ici une bataille entre les deux Red Bulls à l'avant. Et on a rattrapé Gasly avec des pneus qui sont beaucoup plus anciens que les nôtres. Du coup, on le rattrape assez vite. Et on a les deux Red Bulls qui ne sont pas de côte à côte. Et Ricardo qui nous tourne dessus quand on tente de le dépasser. Ça, ce n'est pas très gentil ça par contre, Ricardo. Tu pourrais te retenir franchement. Et Ocon, je crois qu'il y a Ocon qui vient dans le game. Et Ocon qui a dépassé Ricardo. Et Ocon qui pourrait peut-être nous dépasser aussi. Ça a failli se mettre dehors entre les deux Renault. Et Ocon qui passe son coéquipier. Il ne va pas dépasser nous. Il va rester derrière. Et Safety Car, Safety Car encore. Allez, on a dépassé Gasly un peu dans l'illégalité. Du coup, on est obligé de le laisser passer. En fait, ça serait dû à un problème mécanique de Raikkonen. Et du coup, ça a déployé la Safety Car à nouveau. Et on rattrape cette Safety Car. Et on est surpris ici par le freinage de Gasly. Du coup, on est obligé de freiner très tôt. Et Gasly qui veut nous laisser passer. Et Ocon ! Et Ocon qui sort de nulle part, qui dépasse tout le monde. Ah non, mais il n'y a pas de soucis. Et Esteban ne nous a pas laissé passer en plus. Mais quel bougre. Je voulais laisser passer Gasly. Gasly n'a pas compris sa réalité. Ocon, il a dépassé tout le monde. Et il est toujours devant dans l'histoire. Maintenant, il faut voir s'il a une pénalité. Parce que s'il n'en a pas, c'est un scandale quand même. Parce qu'il a dépassé tout le monde sous ses Safety Car de façon pas très légale. Il n'a pas voulu rendre la place. En tout cas, Daniel Ricciardo, son coéquipier, forcément, va nous attaquer. Peut-être qu'Ocon a ses 5 secondes. Et que son coéquipier va essayer de nous retenir. Pour qu'Ocon s'enfuit. Peut-être la stratégie de Renault ici, c'est pas très cool. Franchement, c'est un peu digne des stratégies Flavio. Là, c'est pas très gentil. Et Ricciardo qui va faire un max pour nous retenir derrière. Et on essaie de faire ce qu'on peut pour rester devant lui. Parce que si on reste derrière lui, il peut très bien nous ralentir. Pour qu'Ocon se barre, en fait. Si jamais il a une pénalité. Ce qui est plus que probable. Et regardez, Ocon, il s'enfuit déjà, là. Mais le plan de Renault qui est en train de fonctionner. C'est pas bon pour nous, ça. C'est pas bon pour nous. Et Ricciardo, l'aspiration et le mode overtake. Qui va être placé avec le DRS. Et Ricciardo, il va tenter par l'extérieur. Alors, c'est pas un move à faire par l'extérieur. Quoique, il est devant. On va tenter de résister en freinant plus tard que lui. Ça va passer pour l'instant. On reste devant Ricciardo. Et Kvyat qui a failli dépasser Ricciardo. Tour 13. Et on est toujours devant Ricciardo. Ocon est toujours à une seconde 5. Donc, on reste devant lui pour l'instant. Et Ricciardo à 3 dixième. Ricciardo qui revient très fort dans la ligne droite. Il a tend sûrement le mode overtake d'engage d'ici. Et le dive. On laisse la place quand même. Parce qu'on n'est pas des sagouins. Et on passe. C'est bon. On résiste à Ricciardo. Alors que Kvyat et Stroll se battent pour les points derrière. Et dernier tour. Dernier tour. Et Bess Repetita. Enfin, c'est même plus Bess Repetita. C'est multiple Repetita. Ricciardo qui va tenter sûrement de nous repasser au DRS. Et à l'aspiration. Surtout qu'il n'est qu'à l'ue dixième. Qui était encore plus proche que le tour précédent. Et il va tenter encore ce move à l'extérieur. Et on va résister encore une fois. Hop. On lui montre clairement que ce ne sera pas pour aujourd'hui. Et Ocon est à 3 secondes 1. Attention. Et Valtteri Bottas qui va gagner ce Grand Prix du Vietnam. Et est-ce qu'on va être septième ou huitième ? C'est la question. Normalement, il est à 3 secondes 7. La pénalité, c'est 5 secondes pour rayer le flag. Et c'est bon. On est devant Ocon. Donc, il avait bel et bien de pénalité. C'est bon. Le plan de Renault n'a pas fonctionné. Et on est best off de reste. Et encore une fois, c'est Tatiana Calderon qui obtient le titre de pilote du jour. Ce qui est assez drôle. Les Curie étaient sous pression aujourd'hui. Et leur victoire n'en est que plus belle. Prestation exemplaire ici au Vietnam. A votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres gens ? Je pense qu'il fallait se trouver au bon endroit au bon moment. La course a vaincu toute autre physionomie avant l'entrée en piste de la voiture de sécurité. Ils ont profité à fond de l'entassement du bateau. Mercedes est de nouveau au top après cet excellent week-end. Et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. Examinons l'évolution du classement des pilotes. L'avance du leader au championnat vient de se réduire aujourd'hui. Alors Nicolas Martin, qui serait pour vous le pilote du jour ? Ça ne peut être que Valtteri Bottas. Il a été magistral aujourd'hui. Et je pense que le public avait les yeux rivés sur lui pendant la majorité de la course. Le moment est venu de voir ce qui se passe au classement des constructeurs. Aucun changement dans le haut du classement. Mais après les résultats du jour, leurs concurrents se rapprochent. Nous avons assisté à une belle performance de l'écurie Mercedes qui grimpe dans le classement. Et bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. Et à très vite pour la prochaine étape de cette saison. Et on termine bel et bien Best of the Rest. Ici, au Vietnam. Valtteri Bottas s'impose donc devant Charles Leclerc. Lewis Hamilton complète donc ce podium devant Sébastien Vettel qui a été le vainqueur à Bahreïn. Et qui mène toujours ce championnat. Cinquième, Max Verstappen, sixième Albon. Nous sommes donc Best of the Rest, septième. Ensuite, nous avons les deux Renault de Ricciardo Yocon, 8 et 9. Stroll complète donc les points d'Alig Viat. C'est onzième devant Perez de Norris, mec du 5K d'Heroz. Giovinazzi, Sensati, Figuazelic, Grosjean, Russell et Raikkonen qui a abandonné sur problème mécanique. Au championnat du monde pilote, Vettel et Bottas sont désormais à égalité. Incroyable. Charles Leclerc est troisième devant nous, quatrième. Et on est toujours devant Lewis Hamilton au championnat. C'est assez drôle. Moi, je trouve ça assez drôle personnellement. Ensuite, nous avons les deux Red Bull de Verstappen et Albon. Voilà, les sept premiers sont en 22 points au championnat. C'est serré. Enfin, tu me dirais, il n'y a eu que deux courses qui se sont disputées. Donc, c'est normal. Dernier Ricciardo, huitième devant Tatiana Calderon, Stébano Conn, Pierre Gasly, Lance Stroll et le reste du peloton n'a pas marqué deux points. Donc, Danik Viat, Nicolas Satifi, Sergio Perez, Lando Norris, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazzi, Carlos Sainz et George Russell. Au constructeur, Ferrari mène toujours, mais cette fois devant Mercedes et Red Bull, Vaillant de Formul X, notre team descend donc quatrième. Renault passe devant AlphaTory, Racing Point passe devant toutes les écuries qui n'ont pas de points. Donc, McLaren, Williams, Asse, Alpha, Romeo. J'espère que ce Grand Prix du Vietnam vous aura plu. Donc, on se retrouve pour aller regarder toutes ces pénalités, notamment à cause du crash du départ. Ça a mis un sacré bordel. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu, ce Grand Prix, en tout cas. Allez, ciao, mes amis. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501